Avec plus de 90 000 cas de COVID-19, le gouvernement zambien a décidé d'accroître les sites de test en mettant en contribution le secteur privé au niveau des frontières. Ce renforcement des mesures de surveillance s'est fait en raison des rapports faisant état des différentes souches de la pandémie signalée en Inde et provoquant une recrudescence du nombre de cas et de décès. Nous avons publié des directives de tests approuvées pour le secteur privé afin de mettre en place des laboratoires au point d'entrée. Ceci a pour but d'améliorer nos capacités à détecter et éviter rapidement l'importation de souches variables et mutées de COVID-19 ainsi que d'autres maladies. Depuis le début de cette opération, rendue officielle par l'État le 1er mai 2021, le gouvernement zambien a tenu à féliciter les services de santé qui font preuve de rigueur et de vigilance dans l'accomplissement de leurs tâches. Au cours des deux dernières semaines, le taux de positivité a été évalué à 1% à partir des tests effectués, ce qui témoigne de l'efficacité du processus mis en place et d'une transmission communautaire réduite. Il faut déjà comprendre que le cadre des pays africains, par exemple, bien avant la pandémie, les systèmes de santé étaient suffisamment faibles et qui sont portés majoritairement par le secteur public qui est quelque peu asphyxié par un certain nombre de situations sanitaires. Il est très louable aujourd'hui de savoir qu'on a vulgarisé en quelque sorte la gestion de la pandémie et encore plus, il faut savoir que le côté le plus important actuellement est le côté des dépistages. Plus on dépiste plus rapidement, plus on isole également aussi ceux qui sont porteurs du virus. Avec 236 sites de vaccination à ce jour, le gouvernement zambien compte maintenir le cap en vaccinant le plus de personnes possible afin de contenir la pandémie à l'intérieur de ses frontières. Rappelons que la population de la Zambie en 2020 était estimée à près des 18,5 millions de personnes.